Avant ça, avant de s'intéresser à une autre activité qu'on adore le week-end, c'est s'occuper de ces plantes. Et vous allez nous parler de plantes des stars de l'hiver aujourd'hui, Philippe, ce sont les agrumes. C'est beau, ça sent bon, mais c'est vrai qu'il y a une question, on se demande si c'est facile à cultiver et si on peut le faire partout. Et vous allez nous répondre ce matin. C'est de plus en plus facile, Maya, effectivement. Pour un hiver plus vitaminé, je vous propose justement de choisir un agrupe maintenant. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on est au carrefour de la production. Certaines variétés terminent leur fructification, d'autres la commencent et d'autres sont en pleine production. Donc c'est maintenant qu'on va choisir son agrume d'intérieur. Parce qu'aussi, il y a peu de joie dans les jardins. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il ne se passe rien dans le jardin. Donc on a envie de faire rentrer la nature. Et ça pousse très bien en bac. Attention, s'il vous plaît, pas de plastique, pas de bac en plastique pour les agrumes. Du bois, de la terre cuite, mais pas de plastique si vous voulez avoir un agrume chez vous. Ça c'est magnifique, c'est un petit orangé sanguin. J'adore, je ne sais pas si on la voit, mais il y a une pauvre orange qui est en bas. Je voulais que je vous confie quelque chose. Je suis venu en scooter ce matin entre les jambes. Et malheureusement, les trois oranges qu'il y avait sont tombées. Donc j'ai freiné, je les ai quand même ramassées et je vous les ai rapportées. Alors, direction ce matin, Trouillasse, Trouillasse. C'est à Perpignan. On est allé rencontrer un agrumiculteur qui s'appelle Laurent Vinas qui a une toute petite collection de 600 agrumes. 600 agrumes, il y a de quoi faire. 600 agrumes, alors avec des variétés classiques, le citronnier, l'oranger. Des variétés aujourd'hui que l'on peut avoir en bac. La main de Bouddha, le citron caviar, le yuzu, ça on les connaît tous. Et puis des variétés un peu moins connues, le sudachi ou la lime. Tout plus en chat, qui va vous donner du chien à vos intérieurs. Regardez. Je cultive des agrumes depuis une dizaine d'années, c'est une passion. J'aime les cultiver dans leur diversité, il en existe plusieurs milliers. Alors ici, on est un petit peu dans le Graal. Il y a une multitude de variétés, près de 300 variétés cultivées en pot. Alors en pot, on peut tous permettre, y compris cultiver des agrumes qui sont un peu frileuses. Parmi les merveilles qu'on peut cultiver en pot, le citron caviar est vraiment exceptionnel. On l'appelle citron caviar parce qu'au lieu d'avoir des quartiers comme un citron classique, celui-ci est composé de petites billes qui éclatent en bouche. Vous voyez, on dirait un petit peu des œufs de poisson. C'est merveilleux. Il y a ce petit côté citrique et puis ensuite le sucre, beaucoup de longueur en bouche. C'est un fruit vraiment formidable. Alors ici, il y a une mandarine satsuma, une super résistance au froid. Juste à la sortie de l'été, vous avez le fruit qui est vert. On a l'impression qu'il n'est pas encore consommable. Mais par contre, lorsqu'on l'ouvre, on découvre sa couleur formidable. Le fruit est mûr, il a un super équilibre sucre-acidité, ce qui en fait vraiment un fruit de table délicieux malgré que la peau soit verte. Cher aux réunionnais, il y a bien sûr le kombava avec lequel on fait rougail, on fait des cocktails incroyables. Il est tellement gorgé d'huiles essentielles qu'on en fait également un shampoing lustrant et anti-poux. Ce fruit formidable est une main de Bouddha de son petit nom. Alors la forme préférée dans la tradition bouddhiste, c'est plutôt les doigts repliés vers l'intérieur, un petit peu comme une main en prière. Lorsqu'on sème un pépin, il faut attendre 15-20 ans avant d'avoir le fruit. Là en fait, grâce à la greffe, on obtient vraiment le fruit qu'on a décidé assez rapidement. On commence par planter un pépin. On utilise généralement un porte-greffe qui est résistant au froid. Deux ans après, il a à peu près cette taille-là. On va le couper à peu près à une dizaine de centimètres de hauteur et on va y insérer un greffon de la variété que l'on veut. Donc on incise le porte-greffe ici et on y insère le petit greffon. Une fois que la greffe a prise, il y a des feuilles qui se développent. Et ensuite, on obtient la quatrième année, déjà des fruits sur l'arbre. En l'occurrence, ici, c'est une lime de pure chasse qui nous permet de réduire la mise à fruit à 4 ans au lieu d'attendre 18 ans parce qu'on a une vie un petit peu courte. Précieux conseil, Philippe. Pour bien démarrer avec un agrumes, vous nous conseillez quoi ? Alors, je ne vous le disais pas de bac en plastique. Peau terre cuite, peau en bois. Et mettre surtout des billes d'argile au fond. On le dit pour toutes les plantes, mais pour les agrumes, c'est vraiment très important. Pour le drainage, vous mettez 5 à 10 centimètres de billes d'argile. Et puis, il faut un mélange de terre de jardin et de terre de bruyère. Il faut un pH inférieur à 7. Il ne faut pas le planter que dans du terreau. C'est l'idéal 50-50 terres de jardin et de terreau. Et puis, surtout, lui apporter des engrais riches en potasse et riches en magnésium. Ça, c'est la base pour avoir un bel agrumes et puis surveiller s'il n'y a pas de cochenilles, de parasites actuellement parce que les cochenilles rentrent aussi avec les agrumes en intérieur. Donc, vous soulevez bien les feuilles et puis vous les enlevez avec un coton humide. Ou on vaporise. Ou on vaporise, mais c'est mieux de le faire à la main mécaniquement. Donc, moins de produits phytosanitaires sur la plante. Et puis, vous avez un très bel agrume. On le taille régulièrement. Et puis, vous avez vu, il faut presque 8 ans, 8 à 10 ans avant d'avoir le premier fruit. Donc, il faut être patient. C'est pour ça qu'on les achète déjà. Ce sera pour notre retraite, Nathalie. C'est ça. Maintenant, comme ça, on récoltera l'art. Avant d'être virtuel. Oui. Merci, Philippe.